Je l'ai reçu il n'y a même pas 20 minutes, j'ai reçu la version pas collector mais sur PlayStation 4 Comment elle s'aptitule ? Alors là à l'intérieur il y a la BO et le jeu évidemment C'est la version, parce que la jaquette est réversible alors je suis en train de le regarder C'est la version Pact Edition de Ys IX Monstrum Nox avec un petit livret à l'intérieur que je n'ouvre pas parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler Donc il est sorti il y a quelques jours, là j'ai déjà retourné la jaquette parce que je la trouve très 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 jolie celle-ci Bon on la verra pas très bien parce que là on est sur PlayStation 4 Pro, le jeu n'est pas encore disponible sur PC ni sur Switch Il arrivera au mois d'avril Donc on va se faire une nouvelle partie, j'ai hâte de découvrir, je suis un fan de Ys On avait déjà fait la démo sur ma chaîne Twitch, bosseront14 On va se le faire en normal Régler correction automatique caméra, je vais mettre arrêt Régler le mode assistant, je vais mettre arrêt On pourra les modifier de toute façon Désolé pour le fond vert, ça c'est la caméra de la PlayStation Évidemment c'est un petit peu de la merde Avoir des données de Lacrymosa, oui j'ai joué à Lacrymosa of Dana et j'ai fait aussi Memories of Cell Celta Mais je les ai fait sur PS Vita, donc je n'aurai pas le droit au bonus, malheureusement Je n'aurai pas le droit au bonus J'ai fait une petite transparence au niveau de la caméra parce que Sûrementement il va y avoir des informations derrière Je laisse la cinématique East 9 Ah je l'attendais Monstrum Nox Très heureux de l'avoir reçu J'avais beaucoup aimé le 8 Donc un opus un peu plus sombre On entend au loin le son de l'alarme On s'est aperçu de mon évasion Je ferais mieux de me dépêcher Alors se déplacer Ok avec le stick Courir avec L1 et le stick Examiner avec carré Parler avec carré Bon je regarde vite fait Menu principal Sauter c'est X Réuniser la caméra Fichier plein écran, mini carte On peut cliquer Menu carte Les messages Objet, ça à droite Rester appuyé Ok On va voir ça Début de l'évasion Très bien Donc là C'est les objets Là on a la carte Là c'est Les messages Qui viennent d'être dits On entend loin Le son de l'alarme On s'est aperçu de mon évasion Je vais faire mieux de me dépêcher Ok Là c'est pour sauter Et pour l'instant On n'a pas d'autres compétences Et Alors je vais peut-être baisser un peu le son du jeu Pour le stream Option Parce que je ne sais pas du tout Vous me direz Le son On va tout baisser de 2 Juste les voix On va laisser là Réglage lecture Affichage et lecture des voix Marche bien sûr Ok Remettre les réglages par défaut avec option Remettre les réglages Non c'est bon Non non je mets marche Ok Voilà on fait une sauvegarde Voilà On peut mettre le jeu en japonais Evidemment Mais pour l'instant Je vais le laisser en anglais J'avais fait l'autre en anglais Je vous avouais que J'ai envie de Attendez je vérifie quelque chose J'espère que le jeu n'est pas Censuré Que le stream fonctionne bien Oui c'est bon Non non parce qu'il y a Certains jeux Malheureusement Qui sont Comment dire Notamment Final Fantasy Notamment Final Fantasy Qui était On pouvait streamer que le son Alors évidemment Le son ça nous intéresse Ça nous intéresse pas du tout Alors encore un petit tuto Excusez moi Vu que je suis sur PS4 Je me mets le chat Sur le portable Parce que sinon Je vais pas pouvoir suivre Si quelqu'un me dit quelque chose D'ailleurs N'hésitez pas à me dire Si le son du jeu est trop fort Alors des instructions Pour avancer dans le jeu S'affiche sur la mini carte Cherchant un chemin Pour s'enfuir Ok Une icône Apparaît sur la carte Pour indiquer les lieux à rejoindre Bon très bien Reportez vous à ces instructions Pour avancer dans le jeu Ok Donc des icônes rouges Alors le personnage à qui parler C'est un point blanc Un point bleu C'est les points examinés Les coffres Bon bah ils sont jaunes Les entrées Ce sont des flèches Icônes événements Alors histoire principale C'est les rouges Les icônes vertes C'est les quêtes Et les icônes bleues C'est un autre événement Ah voilà Il faut absolument Qu'on inverse la carte aussi Alors excusez moi encore Configuration des boutons Esquive Annexe Commande des caméras Je veux intervertir juste Non ça je veux pas changer l'ordre des boutons Régulation de la caméra Ils ont changé le menu par rapport à la démo Permutation Verrogeage Changement de cible Capacité Attendez Ça doit être en option Affichage Caméra Axe horizontal Vitesse de rotation Axe horizontal Normal Non ça c'est bon C'est celui-ci Inversé Voila C'est parfait Là on est bien Donc n'hésitez pas à me dire Sur le chat Si le son du jeu est trop fort Donc là on a la carte Très bien On doit s'évader de la prison C'est la prison de Baldek Salut Coco Bah oui moi je me casse Donc là il y avait un mec avec qui on pouvait parler Non on peut examiner C'est fermé la clé Ok En fait c'est des petits points de Bon j'imagine que c'est fermé aussi Là voilà Ok On va pas tous les faire Ok Ok Là c'est fermé On continue l'aventure Par contre pour sprinter Je me souviens plus Ah c'est bon On se casse par là Je peux descendre par ici on dirait Soulever le couvercle En bois et descendre Bah oui bien sûr Ouais on est là pour On est là pour s'échapper Faut pas déconner Ah là je vais mettre le micro comme ça C'est encore mieux C'est une réserve du sous-sol Il faut trouver un passage vers la sortie Alors sauvegarder Ouvrir le menu Sauvegarde Chargement Oh c'est bon ça on connait Bon j'ai 119 de points de vie Là on est au sous-sol du prison de Baldek Cherchant un chemin pour s'enfuir Ce qui est curieux c'est qu'il fait une roulade Ah ouais Ah j'ai récupéré Oh quel plaisir cette petite musique Quel plaisir cette petite musique C'est une arme allouée au gardien Équipons-la Bon là on va être dans toute la partie tuto C'est la partie 1 Allez on va aller dans l'équipement Ok Épée courte Petite épée se manipule Se manipule facilement A une main utilisée par les soldats de Romaine Quand on met triangle et machin On a les catégories Ok très très bien Encore une fois n'hésitez pas à me dire sur le chat Si le son du jeu n'est pas assez fort Ou si la voix est trop forte Je modifierai ça Danger Entrée interdite Garde et officiel de la prison aussi Il est interdit d'entrer Signer l'ordre de la croix étoilée Ça paraît dangereux Mais pas le choix C'est le seul moyen de s'évader Allez on va commencer notre premier fight Je sens une présence étrange parmi les bêtes qui rôdent dans le sous-sol Qui sont donc ces créatures ? Ils ont une apparence grotesque Tel des démons qui gigotent et se tartillent Alors attaque et verrouillage On attaque avec carré Et on verrouille avec triangle Commande et effet du verrouillage des cibles La caméra piste vos ennemis pour rendre vos combats plus aisés Merci bien Affichage des informations et des points faibles des ennemis R Qu'est-ce qu'il dit là ? R Tirez rapidement, change de cible Ok une fois qu'on a l'eau Ok bon c'est comme dans Dark Souls Annulation du verrouillage Ok Ok c'est bon c'est bon c'est bon Là on fait une petite esquive Ok Là on l'a locké Voilà Là j'ai fait une garde flash Très bien Ah ça me fait un plaisir fou J'avais beaucoup aimé la Christmas House Zana Je l'avais fait la moitié du jeu sur PS Vita Et là je l'avais refait sur Switch Enfin je vais recommencer Pour voir sur un meilleur écran Voilà tout simplement Qui es-tu ? Un bras et une jambe artificielle On va pas tout de suite être désagréable Qui es-tu ? Ah bah d'accord on me tire dessus Mais enfin que Je ne peux pas bouger Une douleur intense gagne tout votre corps Tel un piegé en vous transperçant Une balle maudite Mais Mais mon apparence Alors c'est le don La voie pourpre Vous pouvez vous déplacer De façon ultra rapide Avec R2 A l'apparition d'un point rouge Ok On avait vu ça dans la démo Oui D'accord Apiris Vos poursuivants sont juste derrière Dépêchez-vous de vous échapper Oui encore une fois Désolé pour le fond vert C'est la caméra PlayStation Là je n'y peux pas grand chose J'essaye de faire mon maximum Et puis encore une fois Il est disponible que sur PlayStation 4 Pour le moment L'épée s'est transformée En s'adaptant à l'apparence d'un doll Épée courte devient épée gothique Une force étrange envahit votre corps Utilisation des capacités Activez vos capacités Réglez préalablement sur les touches En appuyant dessus Tout en gardant R1 pressé Bon voilà Ça c'est nos attaques spéciales Technique de combat Nécitant des PC Point de capacité Dégâts plus importants Que les attaques normales Regain de PC A chaque attaque Ou avec le temps Information capacité Icône et jauge capacité Affichée en bas A droite de l'écran C'est exactement Il y aura la webcam Ça va bien me faire chier Donc ça c'est la jauge PC en bleu Valeur 100 points Valeur max 100 points Valeur max augmentable Avec des objets spéciaux Ok Bon pour l'instant on a 100 points Réglez, réglez, réglez Ok on peut mettre 4 attaques différentes PC capacité Et ça c'est le nombre de coups On a 100 points Et chaque attaque utilise Certains points Comme là L'attaque en rouge Que vous voyez Alors on utilise 27 Ok Reste appuyé Reste appuyé sur 1 R1 Pour faire une capacité Ok Pour l'instant On en a qu'une Je regarde vite fait Capacité Oui on a la lance du démon Il ne faut pas que j'oublie de bloquer Et plus Plus on utilisera une capacité Evidemment Plus celle-ci S'ubgradera Oh ça va la transparence C'est bien J'arrive à voir Je ne sais pas où est ma femme J'aimerais bien qu'elle lui demandait De me dire si le son Est pas trop fort Sur le jeu On lui a fait un petit coup de grâce Ça fait toujours plaisir J'aurais peut-être dû mettre le jeu en difficile On va voir Alors là Merde Oh là là Autant pour moi Je me suis trompé de touche Vous récupérez raisin feuillu Vous devriez récupérer de l'énergie ainsi Objet Ouvrez Alors Utilisation des objets Ouvrez objet Depuis le menu principal Ouvrez le menu objet avec On va l'utiliser Plutôt le pad A droite Sélectionnez votre objet Avec 1 Et appuyez sur ok N'hésitez pas à utiliser vos objets Lorsque vous vous trouvez en situation périlleuse Ok Donc on fait ça Il redonne 100 Bon on va pas l'utiliser là On a 99 Ok parfait Encore une fois N'hésitez pas à me dire sur le chat Si le son du jeu est trop fort Donc si la voix est trop forte Enfin bon Que je règle ça Ça me serait d'une grande aide Je vous remercie par avance Pour ceux qui ont La possibilité d'écrire Ok Pendant un saut avec X Appuyez à nouveau sur X Pour en effectuer un deuxième en l'air Ok le double saut Vous pouvez sauter encore plus haut En l'air grâce à ce saut Ok très bien Bon on est vraiment dans le tuto là On s'évade de la prison Le jeu m'a l'air bien dynamique Beaucoup plus de possibilités Que dans La Crémosave d'Anna Là j'imagine que Il y a un glyphe au sol C'est pour sauvegarder j'imagine Une aura bienfaisante en Eman Ah non c'est pour gagner ses PV Adol organise des PV Alors glyphe est recommencé Vous regagnez tous vos PV Vous pouvez récupérer de vos altérations d'état En montant sur un glyphe Ok Lorsque vous perdez Et que vous sélectionnez recommencer Vous redémarrez à partir du dernier glyphe Sur lequel vous êtes monté Ok Comme un feu de camp à Dark Souls Il arrive parfois Que vous puissiez recommencer la partie Juste avant certains combats Comme ceux contre les boss par exemple Ok ok Il y a des checkpoints quand même De temps en temps Ok donc là c'est la suite de l'histoire Mais là il y a quoi là ? On est curieux évidemment On entend des voix par là Cherchant notre chemin Ok t'as pas envie que j'y aille quoi Bon Premier combat Vous pouvez esquiver les attaques ennemies Avec L1 Ouais Voilà Voilà Attaque via la voie pourpre Réduisez instantanément la distance Qui vous sépare d'un ennemi En utilisant la voie pourpre avec R2 Lorsqu'il est verrouillé avec Snook Vous pouvez utiliser la voie pourpre Lorsque l'icône apparaît Ok Fonction aussi sur les ennemis en l'air Vous consommez votre jauge d'un En utilisant cette fonction Attention une fois la jauge à 0 Ok j'ai compris moi Je connais Voilà Alors ça fait un petit peu de choses à prendre dès le départ Merde Là par exemple on est là On se téléporte direct Et ça consomme évidemment Et par contre on va se foutre De la vie Voilà Alors on a une esquive et on a une garde flash J'aurais peut-être mis du maître Qui le regarde automatiquement l'ennemi Mais bon En je sens qu'il va y avoir des sacs APV Celui-ci déjà était pas mal Mon amour Venus Tu pourras me dire si le son est bon sur le jeu Si ma voix est pas trop forte Par rapport au jeu Merci Excusez-moi Petit message à ma femme Pour savoir si le son du jeu Serait-ce à cause de ses nouveaux pouvoirs Je suis complètement épuisé Et mon corps semble se vider de son énergie Le voilà Des oeufs pour le fond vert Dès qu'il y a la lumière rouge Ça le fait disparaître Oui Tous les jours Moi ? Peut-être que un rêve est ma réalité Et ma réalité est la rêve J'ai découvert la réponse pendant mes aventures en Baldu Et la réponse était incroyablement simple Elles sont deux vérités equalaires Ce qui est vrai est définit par ce qui n'est Qui est-on est Est définit par qui n'est-on Qui est-on ? On doit appeler les vérités Si ils veulent vivre et apprendre Et s'éprimer Et s'éprimer C'est dans cette prison Cette crade Où mes rêves et ma réalité Became inter-twine Adol Christi Un excerpte de Baldu Les nouvelles aventures d'Adol Christi Parfait L'évasion d'Adol L'évasion d'Adol Je vais retirer les trophées En plus vous pouvez pas les voir Donc Chapitre 1 Les monstrums de Baldu Ça ferait un joli fond d'écran Alors 10 jours plus tôt Oui c'est vrai pourquoi on est en prison Voici donc la fameuse vide pénitentiaire de Baldu Il parait que c'est là que se trouve la plus grande prison des provinces de l'Empire de Romain Et même d'ici Je peux dire que la ville est énorme Regardez Adol Il y a un chat de sécurité qui a monté les portes Excusez-moi J'ai été connecté du chat Donc je vais me mettre mon Directement pour voir les commentaires Parce que j'ai vu que j'en ai reçu un mais Voilà Excusez-moi si le dernier commentaire je n'ai pas pu le lire Adol regarde il y a un contrôle à l'entrée C'est strict à cause de la prison Il s'est passé quelque chose peut-être Ok J'essaye de me reconnecter au chat Excusez-moi, c'est les petits aléas C'est les petits aléas du début de stream Voilà, c'est bon, ça fonctionne maintenant Je sais pas pourquoi il s'est déconnecté Ok, donc We need to rush Tous les gens qui sont ici attendent pour passer le contrôle, c'est ça ? Un point de contrôle N'est pas aussi strict d'habitude On devrait parler à quelqu'un pour essayer d'en savoir plus C'est bon Vénus, le son ? On entend le jeu et... Ok, parfait, merci Merci mon amour Je t'aime en secret Un paysan balduc, hein ? La muraille est en effet impressionnante Et une fois dans la ville, on peut aussi voir la prison, il paraît Je suis une voyageuse, je viens de l'empire de Romone Glia est devenue une province il y a 8 ans Je m'attendais à peu de tension Mais en fait, c'est loin d'être calme Ah là là, je vous jure Ok, et ton mari, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suis venu car on m'avait dit que c'était la plus grande ville de Glia Mais apparemment, une bande d'énergie humaine crée des problèmes depuis peu C'est à se demander ce que fabriquent les soldats de Romone Je viens de Selceta pour vendre mes produits Mais même si Glia est un pays voisin, ce long voyage m'a éreinté J'espère pouvoir rentrer rapidement Parler homme strict Bon alors lui, ça veut être un général ou un capitaine méchant Quelques d'enfants qui se sont appelés «Monstrums » ont été déchiré à Balduc «Monstrums » ? Un certain « dignitaire » qui a été récemment Il n'est pas de doute qu'ils sont derrière Ces déchirés Les déchirés Tout le monde, j'ai juste été transféré ici aussi Alors, je ne sais pas si je m'a suivi, mais c'est un gros problème quoi on n'a rien fait oui c'est moi mais quoi quoi qu'on nous fait de mal je ne vois pas de quoi vous voulez parler ça doit être une erreur c'est pas moi c'est le chat c'est bien notre c'est bien notre ven ah lui c'est gentil bien sûr il en bleu oh mais tu n'es pas sur la patrouille oui mais nous avons juste obtenu la parole que les monstres se trouvait dans la couronne les monstres tu dis ? ces sont les gens que tu parlais de plus c'est vrai c'est que j'ai apporté une activité de monstres directement à toi tu devrais avoir dit ça dès le début j'ai apporté mes apologies j'ai apporté de là ? bien sûr je sais que tu vas prendre un attention à toi je le laisse à toi chatillard les troupes venez les gérisons principales vont changer leurs priorités pour capturer les monstres aujourd'hui sera la journée que ces pestes vont finalement aller à ce qu'ils sont Baldu prison les gens qui capturent ça va recevoir un bonheur ok c'est bien notre veine merci chevalier bleu teutonique alors qui sont ces monstres je suis Châtelard je suis Châtelard maître et commandant de l'ordre de la croix est allée ok 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 oui ok c'est les croisades quoi hieroglyphes hieroglyphes donc tu dois être partie de la chôme hieroglyphes pourquoi tu travailles avec l'Empire romain nous opérons en tandem pour le souhait de maintenir l'ordre ici dans Baldu le warden Belger est le seul qui est en charge de la garrison ici ok donc le vieux là qu'on a vu là le chauve là je déteste les chauves Berger c'est le directeur de la prison et chef de la garnison oh bah d'accord moi qui disais qu'il était gentil ah en fait c'est une ordure on s'est planté un rire de la situation non non arrêtez Doggy il ne sera plus utile à l'extérieur comme quoi hein la bite fait pas le moine je pensais que c'était un gentil il était en bleu ça se trouve même le président du coup j'ai des doutes sur le directeur de la prison qui est en rouge peut-être qu'il est gentil tout serait inversé où suis-je ? on dirait une prison mais voilà c'est ce qu'on a c'est le préambule ouais tiens je sais que je suis en prison pourquoi vous m'appelez numéro 217 ? ah c'est lui qui m'a libéré excusez moi pour la cigarette je suis tellement content d'avoir le jeu à l'intérieur de la prison de Balduc tellement content d'avoir le jeu que j'ai besoin de nicotine je viens juste de le recevoir là j'ai bien compris bah que fait l'ordre de la croix étoile ici on le sait déjà même on peut leur demander mais on est au courant bon ça me regarde pas oui encore une fois désolé pour le fond vert c'est la caméra de la playstation 4 normalement je stream sur OBS mais là on n'a pas le choix bon très bien je sais que je suis en train de faire je suis en train de faire et me donne la nourriture je ne suis pas d'avoir je suis censé je suis censé on l'entend aide à l'entend n'est-ce pas ça me donne plus de raison de manger que toi Renverser le verre, faire tomber quelque chose Adol fait tomber sa cuillère par terre à ses pieds Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Les 6-3 et les 2-1-2, vous deux de l'autre ! Non, je suis désolée Réalisez, gentlemen, nous avons juste un petit chat Hein ? 1-6-3, où est votre forc ? Ma quoi ? C'est lui ! C'est lui, j'ai vu Il se l'est mis dans le cul, il veut vous attaquer avec Arrêtez-le encore deux fois, remettez-le dans une autre prison C'est sûr que c'était Ok, allez, 1-6-3, c'est l'heure pour une recherche de corps Oh, attends, attends, attends Je n'ai pas mangé quelque chose Oh, ton petit chien ! C'était ce que tu faisais, n'est-ce pas ? Ce n'était pas volontaire On s'en fiche On s'en fiche en Adol Christie Comme je l'ai dit avant, cette prison était une fortress Même les knights et nous gardons ne sont pas connus Avec des secteurs de l'ancienne plus anciens L'ancienne plus 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 Il n'est pas encore une journée Et tu es déjà Le bateau 217 Je recommande pas de faire un adversaire L'ancienne plus Un adversaire J'ai entendu que tu es en train de faire Mais encore Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir On va essayer d'être franc Il n'a pas l'air si méchant que ça lui Ok On va voir qui ? Le directeur peut-être C'est leur tournoi d'interrogatoire Excusez-moi, j'ai passé un peu vite Euh... 217 ? Euh... Donc... Tu es la personne que j'ai entendu beaucoup Oui Je n'ai pas pensé que tu serais tellement flimsy Oui Oui Mais bon On n'est pas là pour parler de ça madame On me le dit souvent Les Grands Barraqués C'est mon partenaire Elle n'est pas commode Ah bah c'est l'aventure hein On casse la gueule à tout le monde hein On vole des coffres hein Bon voilà Ca se voit que vous vous êtes resté dans votre prison Oh Je n'ai pas l'intention de protester. On va faire le faillot un peu. Vous avez vu, avec l'interrogatoire là, avec la musique de fond, ça ne vous rappelle rien, moi ça me rappelle un petit peu Persona 5. Bon, évidemment, dans un autre contexte, mais complètement avec la flic. Même les saillers et les fishermans n'ont pas expérimenté une fraction de l'accident que vous avez été dans. Certains appellent que vous avez instigé ces incidences, qu'est-ce que vous dites à ces accusations ? Ah, malheureusement pour vous, pas de motifs clairs ont été décernés, selon les circonstances. Par contre, je ne vous remercie pas la possibilité de vous conspire avec les membres de l'équipe. Vous avez même passé sur les armes légendaires et les artefacts. Mais, en quelque sorte, vous les perdez toujours après. Ah, on se fait un petit peu de business, on fait un petit peu de bise, bien sûr, avant de partir. L'interrogateur d'Adol dure ainsi pendant des heures. Lorsqu'il est enfin libéré, la nuit est déjà tombée. Après un dîner solitaire au réfectoire, Adol est ramené dans sa cellule. Je vais allumer cette lumière-là pour voir si ça va être mieux au niveau du fond vert. Pas l'impression, mais on verra. Adol sent quelque chose dans sa poche. Dis donc. Il y plonge la main pour vérifier. Ah, mais c'est lui qui a voulu la cuillère. Fourchette récupérée. Ah, il s'est libéré tout seul, alors. On dirait la fourchette que le prisonnier numéro 163 a perdu. Surt-elle tombée dans ma poche pendant l'agitation au réfectoire? Non, c'est moins bien. On va regarder ça. Ah, non, c'est moins bien. Il est sans doute préférable de la cacher, quelque part, pour éviter tout problème. Allez, hop. Donc, on va se refaire. C'est une vieille serrure, mais elle est plutôt complexe. Avec les bons outils, vous devriez pouvoir l'ouvrir. Mais ils vous font un plan avant de vous échapper. Ok. On peut rien faire d'autre dans la petite prison. Bon, il ressemble trait pour trait au précédent opus. Mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'aventure. C'est une vieille serrure, mais elle est plutôt complexe. Ok. Examinant l'intérieur de la cellule. Là, il y a un lit. Sous le lit, cela semble parfait. Voulez-vous y cacher la fourchette? Oui. Adol cache la fourchette sous son lit. Ah, on a un... Un co-détenu. C'est un peu d'autre côté. C'est semblant que j'ai un neighbor. Bonsoir ! C'est un malade que je ne peux pas rire votre main. Pouvez-vous venir un peu plus près à la peau ? On ne voudrait pas que les gardes nous entendent parler à l'autre. Bon d'accord. C'est beaucoup mieux. L'essence a presque le meilleur de moi après ne pas avoir quelqu'un à parler depuis longtemps. Vous ne vous gênez pas ? Non, ça ne me gêne pas. Vous n'étiez pas le seul à vous ennuyer. Qui êtes-vous ? Bon, on l'entend drôlement bien pour quelqu'un qui est à 15 mètres. Un peu comme vous, apparemment je serais un menteur. Un vrai criminel entre nous. Je crois que je comprends maintenant. Est-ce que vous êtes ici sur des charges falses ? Mais bien sûr. C'est une terrible erreur judiciaire. Dans le passé, les noms et les crimes de prisonniers ont été publiés publiés. Mais environ 5 ans à l'heure, ces postes ont été soudainement discontinuées. Peut-être parce qu'il y a tellement de nous aujourd'hui. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus à ça. Attends. Pas plus à ça. Je dois avoir perdu le temps. Je pense que ils font reunions aujourd'hui. Les gardiens débrouillent sur la st hani de nationale. Et ne font aucune chose que vous allez l'entendre durant les heures de patrol. Alors, les moraine arrivent très p journée. Alors le jeu se termine entre 25 et 30 heures, je tiens le signaler, ce qui fait plaisir parce que l'Akrimazov d'Anna était très très long, un petit peu trop long j'ai trouvé moi. L'interviewateur d'Adol se poursuit les jours suivants sans relâche. Il est questionné dès son réveil jusqu'au soir avant d'être remis dans sa cellule. Les jours se suivent et se ressemblent. Encore heureux, tout est vrai madame. Vous allez pouvoir me libérer alors. C'est la première fois qu'Adol Christie dit quelques mots, vous avez vu, il a dit In that case ? J'apprécie ta coopération pendant ces quelques jours d'interrogatoire. Ça fait plaisir, je comprends, non je comprends pas du tout. Qu'attendez-vous de moi ? Ce n'est pas mon problème. Quelqu'un aurait envie de croire ces histoires. Je ne sais même pas pourquoi je suis la personne qui doit faire ça. On pensait qu'elle était peut-être gentille mais elle ne l'est absolument pas. Non mais on sait déjà qu'on va s'évader. Non pas vraiment. Oui on a un ami. Ça y est on a un plan maintenant. Très intéressant. Non mais pourquoi vous me racontez ça ? Je pensais que vous le trouvez possible. C'est possible que ça se passe de la prison. Mais c'est un labyrinthe là-bas. Il y a aussi des rumeurs de... des créatures étranges qui prouvent les tunnels. Ça a l'air dangereux, cette présence a l'air pleine de secrets. Pas au moins. Les rumeurs comme ça sont à la fin de l'iceberg. Nous nous avons juste rencontrés, mais... Je sais déjà que vous n'êtes pas l'un d'accepter le fait qui s'arrête. Je suis sûr que vous l'auriez tout de même. Avec tout le monde. Je suis Adol Christie l'aventurier. Evidemment qu'on n'avait pas resté pendant 25-30 heures dans la prison. Après tout, vous avez déjà quelque chose pour choisir la porte, n'est-ce pas ? Ouais, on a une fork. On a une fork. On a une fourchette. De quoi vous parlez ? Allez. Bon, on peut lui faire confiance je pense. Rien ne vous échappe on dirait. J'ai mes routes. Ok. On reprend la fourchette. Voilà. Et on se casse. Adol se sert du sol de sa cellule pour plier la fourchette. Grâce aux techniques apprises par Doggy. Doggy c'est le mec avec les cheveux bleus. C'est notre ami dans toutes les aventures d'Adol. Il commence à travailler la serrure. Et bien voilà. Ah c'était toi le vieux. Ah mais alors c'était toi on t'a aidé tout à l'heure. D'accord. Je vois que tu as réussi à sortir de ta cellule. Ça alors c'était vous ? Non je ne me doutais pas que c'était lui moi. Ça alors c'était vous ? Je t'en prie. Je t'en prie. La fourchette c'était vous ? Allez. C'était lui. Allez. Oui on viendra te sauver on t'oubliera pas. On s'échangera notre sang. On sera des frères. On t'oubliera pas le vieux. Je te promets. Je te promets. Bon. Du coup on revient à notre évasion. Ah c'est vrai qu'on était tombé dans la flotte. On va se réveiller en pleine ville. Il va falloir vite qu'on change de fringues. Parce que j'aime pas du tout ces fringues là. Adol retrouvait son apparence d'origine. Les pouvoirs que lui conférait cette malédiction ont aussi visiblement disparu. Il n'est pas ici. Il n'est pas là qu'un autre côté. Il ne peut pas à entrer loin. Nous pouvons être sûr que il est ici ? Il ne peut pas avoir voulu en travers l'anquet. C'est un ordre directe du Parcente Chattelart. Il faut prendre des contra interventions avec ceci. Donc, gardez-le à vous-même et résumez votre recherche avant que je vous ait aussi l'écran ! Oui, monsieur ! Pour les gens qui sont anglophones, aux américains, de comprendre le jeu. Et puis même, c'est agréable. La Crimazza of Dana était très agréable en anglais. En général, je fais tous les jeux en VO en version originale. Mais là, j'ai fait beaucoup de jeux japonais, donc là, que ce soit en anglais, ça facilite un petit peu la compréhension. Même moi, au niveau des textes, comme ça, je sais quand il a fini de parler. Parlez à Vesta le nettoyeur. Pouh, j'ai fini bien tard aujourd'hui. Aussi, il est temps de rentrer. Et vous là, vous êtes complètement trempé ? Vous êtes tombé dans la rivière ou quoi ? Ah ah, vous aviez trop bu, c'est ça ? Vous êtes un soulard, vous êtes un pocheron. Attention à ne pas attraper froid, et soyez prudent à l'avenir. Ok. Alors, c'est marqué à côté de la carte, là en bas à gauche. Cherchons un endroit où se cacher. Là, on est à Baltuc, avenue du portail. On a Zeronox. Je regarde un petit peu, hein. Je viens d'arriver à la ville. Tiens, hé la nana là, tu vas nous vendre des trucs toi un jour. Elle allait plutôt dans la vente de bijoux et puis de croix celtique. Parlez à Ian, la marchande. Il est déjà si tard. Je dois me dépêcher de rentrer. Au fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chevaliers de l'ordre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Bah oui, je me suis enfui. Et donc là, on va pas aller là, évidemment. On va aller parler au couple de... C'est un couple ou c'est... Bah oui, c'est des pochetons. Ah ah, je suis bien là. Tiens, je vais aller au marché de nuit pour continuer à boire. Et l'autre, ton pote, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah, je suis bien là. Hum, boire. Ec, hic pour balduc et notre sainte. Donc il y a une sainte ici. Il vénère quelque chose. Bah ça doit être elle. Non, puis c'est agréable de le faire sur PS4. Parce que les graphistes sont un petit peu plus jolis. Voilà, tout simplement. Evidemment, j'avais envie de le faire sur Switch. Mais bon, on peut pas le streamer. Et puis bon là, il est un peu plus joli. Et puis on peut le streamer en 1080. C'est parfait. Je l'aurais peut-être pris sur Switch. Mais il sort au mois de juin. Et puis là, je peux plus attendre. J'avais envie de me faire un JRPG. Action. Action JRPG. Allez, c'est par ici. Bon, on a pas trop le choix. On va aller se foutre le cul dans les fougères. Bon, ok. On va chercher un endroit où se cacher. J'essaie de pas regarder la carte à chaque fois. Ça spoil. Un accès menant à un sous-sol. Vous devriez pouvoir vous y cacher. Vous vous dissimulissez ? Oui. Bien sûr. Oui, encore une fois, je l'ai laissé en anglais. Parce que j'ai remarqué que dans les IS, les doublages anglais n'étaient pas dégueulasses. Et puis c'est agréable aussi, de temps en temps, voilà, de pas toujours être... Là, on s'est fait Judgement en anglais, en japonais, Fatal Frame. Enfin, je fais beaucoup de jeux japonais. Et là, c'est agréable d'avoir un peu d'anglais. Ça me permet de... Ça me libère le cerveau aussi. De pas lire et d'écouter. Je l'ai fouillé tout à l'heure, mais je n'ai rien remarqué de suspect. All right. Move out and continue the search. Yes, sir. Adol, épuisé par son évasion, n'est pas loin de s'écrouler de soulagement. Bon, on est sortis d'affaire pour cette nuit. Vos poursuivants sont-ils bien partis ? Vous aimeriez le vérifier, mais sortir de cette... Voilà, dans cette nuit n'est pas prudent. Ah bah très bien, on va changer. Alors, cherchons un moyen pour sortir. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Vous récupérez une écharpe rouge et de la teinture noire pour les cheveux. Ah, ça va être un des seuls opus où Adol n'a pas les cheveux rouges. Personne ne devrait vous remarquer comme ça. Camouflage. Adol poursuivit, après son évasion de la prison, peut se déguiser pour se promener dans les rues de Balduc. Vous ne pouvez pas effectuer d'attaque lorsque vous êtes déguisé. Avant, après. Contenu téléchargeable. DLC. Comment utiliser les contenus téléchargeables ? On va dans objet et on va dans DLC. Ok, mais bon, nous on n'a pas de DLC. Ok. On a une écharpe rouge et voilà. Non, puis on va essayer de connaître la carte. Voilà. Si vraiment je suis paumé, je regarde un coup la carte. J'en ai marre de passer les jeux à regarder la carte. Vous savez, c'est comme les GTA. En fait, on ne joue pas, on regarde la carte. Et quand il y a les sous-titres en même temps, c'est l'horreur. Non, non, on essaie de comprendre les lieux. Et puis, si on loupe un truc, on reviendra. Oh, pardon. Aprilyse. Il m'a tiré dessus, hein. Je ne l'oublierai pas. Visiblement, personne n'a votre poursuite. Inspectez les environs de la ville tout en essayant de retrouver Doggy. Ça marche. Carnet de bord. Carnet de bord. Consultez toutes les informations disponibles sur le déroulement de votre aventure via carnet de bord dans le menu principal. Ok. On a l'histoire. On a les personnages. On a les monstres. On a l'aide. On les archive. Et là, en haut à droite, le contenu mis à jour du carnet apparaît parfois en haut à droite. Ok. On fait un petit tour pour voir carnet de bord. Donc là, on a fait le prologue. On a fait le chapitre 1. Et là, on doit, en rouge, explorons le quartier avec prudence. Voilà. Là, on a les personnages. On a Aprilyse. Femme avec une jambe et un bras artificiel. Caractérisée par une jambe et un bras artificiel. C'est elle qui donne aux Monstrum leurs dons via ses balles maudites. Ok. Donc, c'est elle qui nous a créés. On a Berger, le directeur de la prison de Balduc. On a Chatelard, l'enfoiré. Et on a l'interrogatrice. Et on a les monstres qu'on a rencontrés pour l'instant. Voilà les ingrédients. L'aide. Ok. Et leurs instruments. Bon ben ça, c'est les combats. Tout le résumé de nos tâches. De ce qu'on fait. Donc là, il y a un coffre. Mais le coffre... On va parler avec Alex. Désolé, tu peux attendre ton tour. Je m'occupe d'un habitué. Attends un peu. Oui, on va parler à l'habitué. Le vieux Gendo. Les chevaliers ont l'air agité aujourd'hui. Encore les Monstrum peut-être. On entend encore des histoires de gens qui se sont évadés de la prison. Quelle agitation encore, pas vrai ? Fais attention à toi papy. Ok. D'accord. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est qu'il me met qu'il y a un coffre. Je ne peux pas y aller. Alors peut-être que le coffre est en hauteur, mais bon. Ça, c'est le comptoir visiteur de Balduc. Vous avez vu, ça a même été traduit. C'est très agréable. On va parler à Jeannette. Oh, c'est donc ça la ville de Balduc ? La fameuse ville-prison ? Monsieur le chasseur, merci de m'avoir guidé. Pas de problème, mais soyez prudente. Vous êtes une commerçante étrangère et vous venez de passer trois jours perdus en forêt. Vous comptiez faire comment sans carte ? Toute ma vie, je ne fais que suivre mon instinct. Je ne suis pas du genre à me laisser intimider par un embranchement ou une absence de carte. Elle est clairement bizarre. Ok, donc on aura énormément de dialogues qui vont nous emmerder un petit peu. Mais ils sont beaucoup moins longs que sur Tales of Bersaria que nous faisons actuellement sur Twitch. Ok, donc là maintenant, on a un point de save. Là, on peut voir les avis de recherche, non ? Si. Alors, un jeune homme qui parle. Vous avez entendu la nouvelle ? Un type se serait échappé de la prison. Alors, que ce ne serait même pas un monstreum. Il en a dans le ventre le gars. Ha ha, je n'ose même pas imaginer l'état de la garnison en ce moment. Un évadé avec des cheveux rouges, mon dieu. Et si c'est un criminel dangereux ? Dire qu'on en est toujours sans nouvelles du cardinal Lindem. J'ai entendu dire que c'était les monstreums qui l'avaient kidnappé. Enfin, ça ne m'étonnerait pas que les soldats de Rumun sont à l'origine de cette rumeur. Dès qu'il se passe quelque chose qui ne leur va pas, de suite, c'est les monstreums. En parlant de monstreums, on en a vu un dans le quartier commerciant hier. Oui, je sais. C'est Alba Felis. Je l'ai vu, j'étais là. Ah oui, vraiment ? Zut, j'aurais trop aimé la voir moi aussi. Oui, ce qui est agréable avec les Is, c'est que bon, il y a beaucoup de blabla, mais ça passe relativement vite quand même. Ouais, c'est pas les Tales of, hein, ou vraiment là, je... Ou vraiment là, je souffre. La nuit de Grimwald ? La nuit de Grimwald ? C'est là où la ligne entre les mondes de humain et de monstre devient obscurée. Pour toi, c'est la front-line de la lutte. Viens, mes monstreums ! Et consommez cette nuit dark ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'otre m'est la lumière ! C'est parti ! C'est parti ! Bienvene ! Rénegeo ! Rénegeo ! Rénegeo ! Au revoir, on va tous les plus. Musquons, te rencontrer dans le Grimmson King. Les morts, les krimsons. Maintenant, il y a vous avez sixe curts. Nous avons un nouveau recruit. Nous avons besoin d'autres supplémentaires. Ha ha ha, mes condolences pal. C'est un nom fou que tu as là, Crimson King. Raging Bull est aussi pécoulière. Mais alors attendez, qui êtes vous ? Comme vous, ils sont des monstres. Ils utilisent leurs cadeaux pour exercer les monstres qui investent cette région. Si vous n'avez pas à faire ça, vous allez être tombés ici pour toujours. Et si vous devriez mourir dans ce pays, votre sœurs vont passer pour le reste de l'éternité. C'est la craie que tous ces monstres doivent avoir. Vous allez me obéir de là-bas, ou vous allez regretter. C'est là qu'elle va encore. C'est l'air semblant comme jamais. C'est la démentée. Un jour, je vais la tuer. Je ne l'aime plus que vous, mais c'est la seule façon dont nous pouvons retourner à nos propres vies. L'éternité est tournée. Maintenant, allons-nous commencer ? Elle est pragmatique alors. Shall we begin ? Bon, très bien. On est prisonniers d'ailes en fait. On est sous ses ordres. Bon, les musiques vont être mortelles. Vallée de la lune lugubre. D'ailleurs, il y a le CD dans le... Je vous le remontre. Dans l'édition que j'ai reçu, à l'intérieur, nous avons la BO. Et là, je suis très content. Parce que j'adore les musiques de His. Chez les collectors. Quel est ce cristal ? C'est un titanit. Un élément indispensable pour faire disparaître la nuit. Pour l'instant, ne t'occupe pas des détails et concentre-toi plutôt sur les combats. Alors, Falco qui dit, et si on arrêtait de papoter et qu'on se débarrassait des affreux qui arrivent ? Comme d'habitude, on est là pour gagner du temps, c'est ça ? Oui, vous n'avez qu'une mission, c'est de repousser les vagues d'ennemis. Très bien. De toute façon, ils viennent tous ici, vu qu'ils sont attirés par le titanit. Attention, ils arrivent. Allez, un petit peu de bagarre. On peut se téléporter à ça. Ok. On va se plonger des pesetas on va peut-être remettre que la caméra suive automatiquement ça me sert à quoi d'aller là on va avoir un petit boss je pense voilà on va peut-être ah depuis tout à l'heure je me plantais de bouton pour faire les attaques spéciales bon on a bien défendu le monolithe je ne sais plus comment ils appellent ça le cristallite merci alors on a un résultat de niveau attaque de larva titanite elle était impeccable leur temps utilisé 2 minutes taux d'élimination 100% taux de pv 51,6 bonus terminé titanite protégée alors on a plus de 30 000 points l'heure sauvée ça je sais pas c'est pas encore maintenant le temps le taux d'élimination les pv donc on a un score total de 75 000 rang S vous obtenez une fleur de malre rang S une pierre de cuivre un arbre aromatique et une petite feuille deux petites feuilles bonus rang première fois vous obtenez une potion de vie une drogue une drogue dure on a deux drogues dures on a des figues noires et une pierre de fer potion d'adeptes goutte pâle peau fine coque légère ok bon tout ceci nous servira à crafter j'imagine roi rouge je pense que tu vas être une addition intéressante au groupe pourquoi fait-on ça d'accord on découvrira tout par nous-mêmes c'est ce que tu souhaites ça se finit toujours de cette façon ou à quand la prochaine nuit on a compris que ça se finissait toujours de cette façon on va lui demander à quand la prochaine nuit hum hum you tell me when you find out we are never told when the next one will happen nor what those monsters are nor why the grimwald nox comes yeah and what's with those magic bullets she used them to turn us into these things someone's desperate for friends and we can't leave this city either you can thank the curse for that when she calls we fight we're nothing more than puppets i'd rather be monster child than be stuck another month in this dump yeah i love this city but there's only so much to do around here hey look they're on the roof maman is that a monster shhh it's rude to point wait a second are those all the monsters yeah but i count six of them is the red one a monster too all the new kid's outfit sticks out like a clown at a funeral we should disperse before someone calls the roman soldiers or the knights very well i shall take my leave then ok i'll go too bye guys et nous on va vivre où qu'est ce qu'on va devenir qu'est ce qu'il va devenir de notre vie ah on a retrouvé doggy moi aussi je t'ai cherché mais oui j'ai changé de couleur de cheveux ah never mind just imagining things i guess anyway now that you're a fugitive you really shouldn't be out here did you find him no we've looked everywhere sir we can't let all six of them get away call for reinforcements i want at least one of them in custody thanks to those monster soldiers will be everywhere we better find somewhere to lay low for now oh il nous fout une planque il nous fout une petite planque une planquette adol guide doggy à la maison abandonnée dans laquelle il s'était caché il lui raconte ensuite en détail son évasion wow that's a lot to take in mais moi je suspecte d'être falco lui une femme avec un faux bras et une fausse jambe et des monstres dans le sous-sol de la prison de la ville comme d'habitude vraiment désolé c'est à n'y rien comprendre je sais eh ben voila eh ben voila je vais te donner un coup de main on va essayer d'être vraiment bienveillant dans cette partie bon au moins on a été poli c'est ainsi qu'adol commence sa nouvelle aventure au sein de la ville de balduc aprilis la mystérieuse femme ayant jeté une malédiction sur adol les monstrums au pouvoir non moins mystérieux dans la même situation qu'adol et balduc ville pénitentiaire que de nombreux phénomènes étranges semblent agiter c'est en se remémorant les rencontres qu'il a faites durant ces dernières journées qu'adol plonge dans un profond sommeil les monstrums de badoc enfin bon on a fait le prologue oui je vais enlever les trophées c'est agaçant puis bon j'aime bien ne pas savoir où j'en suis dans l'histoire déjà c'est écrit en plus donc on a pas besoin en plus du trophée bien cette pièce ressemble désormais un peu plus à un refuge pour monstrum il ne reste plus qu'à aménager l'endroit au fur et à mesure mais si les monstrums n'existent que pour éliminer ces créatures diaboliques sans doute que votre malédiction disparaîtra une fois votre tâche terminée mais je crois bien que les autres membres font un peu ce qui leur plaît entre cette femme à la capuche et ce type qui passe son temps à se battre en ville cette malédiction lui va peut-être bien cette malédiction est peut-être incurable non cette malédiction lui va peut-être bien oui les pouvoirs que lui offre cette malédiction doivent être à son goût pardon mais tu ferais mieux d'aller les questionner directement je pense mais ce n'est pas la seule chose qui m'intrigue ici tu veux parler de la prison ? tu parles de l'or de la croix étoilée ? tu veux parler de la prison ? oui tu n'as pas le sentiment qu'elle cache quelque chose en rapport avec tout ça ? cette aprilis elle t'a demandé de résoudre le mystère qui plane dessus non ? et l'homme qui se trouvait dans la cellule juste à côté de la tienne ? cette étrange architecture et toutes ces créatures enfermées au sous-sol est-ce que tout ça existait avant la construction de la prison ? ou bien c'est arrivé après ? en effet ça m'intrigue ça reste un endroit très dangereux en effet ça m'intrigue hum tu veux y retourner ? remarque avec tes pouvoirs actuels de mon stroum je crois que l'aventure est en train de t'appeler Adol ah ah j'en ai bien l'impression oui et quelle entrée en matière ? j'en ai bien l'impression je ne sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que cette histoire promet moi aussi pour l'instant ça me plaît je suis très content de retourner dans l'univers de... de Heath si tu veux retourner dans cette prison j'ai récupéré une information intéressante le comptoir de commerce de Pendleton Pendleton le plus grand de la ville possèderait des informations sur le moyen d'y pénétrer et si on allait leur demander ? attend ce comptoir se trouve où ? il se trouve dans la zone centrale au nord de l'avenue du portail ok alors dans la zone centrale au nord de l'avenue du portail on peut toujours les interroger ça ne coûte rien ah Adol j'allais oublier je pense que quand on fait ça voilà on voit les derniers les derniers textes tu ferais peut-être bien d'aller vérifier si tu ne peux pas... tu ferais peut-être bien d'aller vérifier pardon si tu ne peux vraiment pas sortir de la ville on ne sait jamais peut-être que cette malédiction c'est juste une supercherie allez on ne perd pas plus de temps en route en route mauvaise troupe mais restons prudents quand même chapitre 2 la mélancolie du château blanc ok donc ça va être notre QG je fais un petit tour du propriétaire on l'a déjà fait on est déjà monté bon ici c'est fermé j'imagine qu'après on va pouvoir upgrader un petit peu tout ça c'est très grand quand on fait ça on arrive là là j'ai fait une photo pardon comment on voit mieux la carte voilà et Dougie qu'est-ce qu'il va me raconter ? il est en bas Dougie il va me dire de sortir de la ville et puis d'aller me faire foutre je crois qu'on va rester ici longtemps on ferait mieux d'acheter des provisions de ton côté Adol continue ta chasse aux informations d'accord ? le côteur de Pendleton est au nord de la zone centrale compris ? profite-en pour vérifier si tu ne peux vraiment pas sortir de la ville ok ? allez on y va je regarde juste un petit coup je dis on y va puis on y va pas c'est ça qui est terrible avec ce jeu allez hop allez 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 on se dépêche ce qui est bien c'est qu'on peut aller relativement merde qu'est-ce que j'ai branlé ? euh... ah non elle a celle là c'est temps pour moi euh...diverses rumeurs courent sur elle mais elles semblent plutôt apprécier des habitants de la ville j'ai lu la fin parce qu'on avait lu le début tout à l'heure Cette ville de Balduc semble être bien plus grande que je ne l'imaginais. Me faire une carte des lieux me sera sûrement très utile pour la suite. Menu cartes, ouvrez le menu cartes avec le pad gauche, changement entre 4 plans larges et cartes zone avec triangle, carte plan large, vue générale de Balduc, cartes zone avec triangle, vous pouvez consulter les informations de la zone en déplaçant votre curseur, déplacez votre curseur pour accéder à diverses informations, la carte se met à jour au fil du jeu, toujours le logo rouge avec le point d'exclamation c'est l'histoire, le point d'interrogation c'est le lieu inconnu, les coffres c'est en jaune et les glyphes et le pourcentage d'achèvement découverte des coffres. Je lis tout bien parce que ça m'est arrivé dans des listes de passer un petit peu vite et puis de louper des trucs un peu essentiels au niveau du gameplay, des raccourcis, je me faisais chier aller dans les menus alors qu'en fait on pouvait faire plus facilement. Commençons par aller au portail de la ville pour voir si je peux en sortir. Ok donc là si je fais ça, on a la vue générale de la ville et là on est dans mon quartier, voilà on est là, là il y a un coffre. Donc euh, c'est ça hein, on va essayer de voir si on peut se barrer de la ville déjà. Et alors lui qu'est-ce qu'il me dit maintenant ? Il va me filer le coffre ou pas ? « Bonjour, tu es nouveau dans la ville ? En voyage ? Bienvenue à l'office du tourisme de Balduc, je peux te guider ? » « Pas très aventure comme endroit. » « Euh, j'aimerais visiter la prison, non. » « Pas très aventure comme endroit. » « Ah, tu veux dire que tu es à la recherche de sensations fortes, c'est ça ? » « Dans ce cas, Balduc ne devrait pas te décevoir, crois-moi. » « Tu sais que tu me plais toi ? » « Pardon. » « Si tu veux, je pourrais te donner du travail de temps en temps. » « Oui, bah c'est ça. » « Cet office du tourisme n'est, comment dire, pas trop à la page. » « On a tous un peu oublié ce qui faisait la beauté de notre ville, je crois. » « Mais avec ton regard frais sur les choses, je suis sûr que tu vas nous le rappeler. » « Excusez-moi, j'avais reçu une notification. » « Bref, quand tu découvres un panorama qui en jette dans le coin, surtout n'hésite pas à venir m'en faire part, d'accord ? » « Ça a l'air intéressant, j'accepte. » « Bien, voilà une négociation rondement menée. » « On a bien fait de le faire dès le départ, ça. » « Franchement, si tu peux m'aider, ça serait vraiment sympa. » « Et je te paierai, cela va sans dire. » « On va dire que je trouve quelque chose tous les trois panoramas découverts, ok ? » « Les panoramas. » « De nombreux panoramas sont indiqués sur la carte de la ville de Balduc. » « Bon, déjà, on les voit, on en voit un, là. » « La place de la fontaine de la zone centrale. » « Tous les endroits que vous pouvez examiner en tant que panorama sont indiqués par un cercle brillant. » « Ok. » « Lorsque vous découvrez un panorama, une icône verte apparaît automatiquement sur la carte. » « Par rapport des panoramas, allez informer Alex à l'Office du tourisme de vos découvertes de nouveaux panoramas. » « Alex de l'Office du tourisme, en face de l'avenue du portail, est toujours avide d'informations sur les endroits et paysages découverts par Adol. » « Ok, les lieux non découverts sont indiqués par cette icône. » « Ah ouais, donc, c'est ça. » « C'est des points d'intégration bleus. » « La verte, elle change une fois le lieu découvert. » « Vous recevrez des objets à chaque fois que vous signez trois nouveaux lieux. » « N'hésitez pas à rendre visite à Alex régulièrement. » « Ok. » « Encore, excusez-moi pour le tuto, mais on est bien obligés. » « Donc, du coup... » « On va faire un petit save là. » « Ok. » « Alors, on peut acheter. » « On a combien de fric ? » « C'est où le fric ? » « Somme totale. » « Non, euh... » « Je le vois pas, mon fric. » « Je le vois pas. » « Là, c'est les accessoires. » « Là, c'est les trucs. » « Euh... » « On a un emplacement. » « Somme totale, 800. » « On a 343. » « On n'a pas assez. » « On n'a pas assez pour rien. » « Et on peut vendre nos conneries, mais bien sûr, on va pas le faire. » « Et parler ? » « Je me spécialise dans le commerce de produits artisanaux régionaux de Gléa. » « Le comptoir de... » « Ah, putain. » « J'arrive pas à le dire, ce nom de merde. » « Le... » « Pardon. » « Le comptoir de Pend... » « Pendleton. » « Ou à l'appeler Pendleton. » « Est un client. » « Et je suis fier de mes produits. » « N'hésitez pas à regarder de près. » « Come again, ok ? » « Ok. » « Ça marche. » « Donc là, il y a un panorama normalement. » « Ah non, là, c'est toujours le... » « Des avis de recherche sont affichés. » « Vraiment étrange de voir son visage collé comme ça sur un panneau. » « Oui, bah c'est nos partenaires Monstrum. » « Et cette affiche, avec la tenue de Monstrum. » « Ok. » « Oh, là, 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 on est... » « On peut pas aller plus loin. » « Enfin, je veux dire, on peut aller plus loin. » « Je vois bien qu'il y a un faisceau lumineux. » « Par contre, là, il y a une petite indication. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Vive le commandant Chatelard, la fierté de Glia. » « C'est une longue vie à l'ordre de la Croix étoilée. » « Ok. » « Écoutez, vous devez vous reposer deux jours. » « Et n'oubliez pas de boire votre médicament en suivant bien mes instructions. » « Oui docteur, je vous remercie. » « C'est curieux qu'il fasse toujours une petite roulade avant de courir. » « Vérifiez pour commencer si vous pouvez sortir au nom de la ville. » « Vérifiez... » « Ah oui, c'était par là. » « Ah, parce que le nord... » « Excusez-moi. » « Eh bien, pour moi, c'est le nord. » « Ah non, oui, on doit aller au nord pour avoir les infos... » « Putain, je suis con, hein. » « On doit aller au nord pour voir si... » « Il y a un coffre ? » « Bon, on verra ça après. » « Il y a un... » « Oui, on doit aller au nord pour avoir les informations pour comment re-rentrer dans le... » « Dans le... » « Dans la prison. » « Mais avant, on doit voir si on... » « On peut s'échapper de la ville. » « Un Monstrum ! » « Falco est encore en train de faire des siennes dans le quartier commerçant. » « Quoi, un Monstrum ? » « Falco, si je ne me trompe pas, c'est celui qui veut capturer le directeur de la prison. » « Si je pouvais éviter d'avoir un mi-frotté, ça m'arrangerait. » « On arrête de chouiner. Allez, on y va. » « Bon, on va rencontrer notre premier allié. » « Ah, plus de garde au niveau du portail. » « Donc, on va pouvoir tenter. » « Vous êtes repoussé par une étrange barrière au niveau du portail. » « Cette malédiction vous empêchant de sortir de la ville semble donc bien avéré. » « Ah ! » « Excusez-moi. » « Je n'ai pas besoin de traduire. » « Non, je n'ai rien fait. » « Euh, non, je n'ai rien. » « Tu avais la tête dans les nuages. » « Non, je n'ai rien. » « Ce n'est rien. » « Je suis sûr que c'est une des nanas Monstrum. » « Evidemment. » « Oh non. » « Excusez-moi. » « Je n'ai pas envie de vous dérouler. » « Ton travail. » « Qu'est-ce que tu fais donc ? » « Hum... » « Mais je dois aller maintenant. » « Excusez-moi encore. » « On n'en saura pas plus. » « Bon, en tout cas, on ne peut pas se barrer. » « Bien. » « Direction le comptoir de commerce de Pendleton, dans la zone centrale. » « Je dois suivre cette rue vers le nord, si je me souviens bien. » « Je suis sur L1 et 1 pour vous déplacer rapidement. » « Très pratique pour vous déplacer au travers de l'immense superficie de balduc. » « Faites attention à ne pas percuter les gens que vous croisez. » « Ah oui, d'accord. » « Encore ce Falco, il crée des problèmes en plein jour. » « Je veux bien aller aider, mais je ne peux pas laisser le portail sans surveillance. » « Ah mais il y avait un truc là. » « Ah mais c'est encore une petite inscription. » « Fichu Monstrum, j'espère qu'on va les attraper vite fait. » « Moi je vous le dis, elle est pente par les couilles. » « Bon, d'accord. » « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? » « D'accord. » « Donc lui, il ne veut pas qu'on aille chercher le trésor. » « Ok, mais il y avait un panorama. » « Moi j'aime bien la statue là. » « Ça me plaît. » « Bon là, c'est là qu'on voit les jeux Falcom. » « Petit budget. » « Ah, on a récupéré quand même de la farine. » « Petit budget au niveau de l'eau. » « Mais on n'est pas là pour ça, c'est l'aventure. » « Il nous dit encore là le... » « J'essaie de m'attacher au personnage. » « C'est le nettoyeur, c'est Vesta. » « Au fait, il paraît qu'Alba Félis a encore commis un vol. » « Sans oublier Falco le provocateur. » « Les Monstrum n'ont pas de bonne réputation. » « Il paraît en plus qu'ils ont des pouvoirs. » « Ah là là, ça fait peur tout ça. » « Même si c'est pas intéressant ou quoi que ce soit. » « Parfois. » « Eh bien, leurs dialogues ne sont pas longs. » « Donc... » « Ah, en fait, le nord m'est indiqué. » « J'ai une boussole. » « Très bien. » « Bon là, il y a un trésor. » « Ah, on peut sauter. » « Enfin, on peut se balader un peu comme ça. » « Enfin, on pourra. » « Ok, mais là, il y a un trésor. » « Il est où ? » « Oui, mais il ne veut pas que j'y aille. » « Ce sera pour plus tard. » « Il nous tease. » « Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? » « La Loire est magnifique aujourd'hui. » « Ah oui, parce que c'est censé être en France. » « On va parler un petit peu. » « Alors lui, c'est la boutique. » « Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? » « Des patates. » « Sans PV. » « Ouais, mais nous, on va vouloir s'acheter. » « On va en avoir des trucs comme ça. » « Nous, ce qu'on veut, c'est... » « Euh... » « Non, je veux quand même lui parler. » « Je fais de la vente directe de légumes cultivés dans la zone agricole. » « Ce sont des produits dont on est fier. » « N'hésitez pas à en acheter. » « Vous voyez, c'est assez rapide, hein, les dialogues. » « Ça, c'est quand même très agréable. » « Ok... » « Ok... » « Je comprends pas, là, le... » « Il va y avoir une vue intéressante. » « Eh, non, mais il y a un truc, là. » « Je suis pas fou, regardez ça. » « Là... » « Pourquoi je peux pas passer ? » « C'est des salauds ! » « Pour l'instant, on peut pas. » « Bon... » « C'est pas clair. » « On a la zone centrale. » « Ok... » « Ok... » « Donc là, lui, il nous vend des légumes. » « Et là, vous avez bien vu qu'il y avait un truc, hein... » « Non, puis, j'ai pris aussi sur PlayStation 4, parce que la distance d'affichage est quand même un petit peu mieux, quoi. » « Enfin, que j'imagine, sur Switch, ils vont... » « Ils vont faire quelque chose, mais... » « Bon... » « Ça va être comme... » « Bah, peut-être pas. » « Parce que la version de Lacrimosa of Dana était tirée de la version PS Vita. » « Donc, ça pixelisait quand même, hein... » « Que là, ça sera une sous-version de la version PS4. » « Ah, c'est qui, lui ? » « Homme louche. » « Qu'est-ce que vous me voulez ? » « Plus que louche. » « Euh... Plus que louche, toi. » « D'accord. » « Pour traiter avec nous ? » « Euh... » « Oh, on dirait bien que tu sais qui je suis. » « Et la détermination qui brille dans tes yeux n'est pas faite pour me déplaire. » « Entendu. » « Bon, ça fait déjà un ami pour du black market, marché noir. » « Et ce que j'ai fait avec les choses que j'ai acheté de toi, n'est pas de toi. » « Faites à garder notre business discrète. » « Et on ne va jamais faire de nouveau. » « Vous pouvez désormais faire affaire avec Maxime. » « C'est rigolo, ils ont des noms français. » « Vous trouvez parmi trouvailles du trafiquant de l'ombre des objets que vous n'avez pas réussi à récupérer durant le jeu. » « Objet non récupéré durant le jeu, vous pouvez lui acheter objet rare ou important. » « Vous trouverez ici des objets introuvables dans les autres boutiques. » « Vous ne pouvez acheter qu'une fois le même objet. » « Très bien. » « Bon, c'est bien, comme ça on ne loupe rien. » « Faire une transaction, regarder les trouvailles. » « Oh putain, 34 000. » « Potion de force. » « Bon, on n'y est pas. » « Et si on te parle ? » « Je me répète, mais je ne fais affaire qu'avec des gens qui savent garder un secret. » « Faites bien attention. » « Ok. » « On a trouvé Maxime. » « Ce qui est curieux, c'est que là, il y a un truc, mais ça doit être en bas. » « Bon, on verra ça plus tard. » « Mais de toute façon, nous, il faut qu'on aille au nord. » « Là, il y a un chien. » « Salut toi. » « Oui. » « Salut Coco. » « On visite un peu. » « Quel principe, ces principes de ce genre de jeu. » « C'est Péry. » « C'est le troquet de Péry. » « Qu'est-ce qu'on peut lui acheter à elle ? » « Des plats. » « Les plats du jeu permettent aux membres de votre groupe de gagner des PV et de bénéficier de divers effets de soutien. » « Annulation. » « Altération d'état. » « Alors, icône, effet de soutien. » « Voilà, ça c'est le genre de truc, il faut faire des captures d'écran. » « Icône, effet de soutien. » « Regain automatique de PV. » « Regain automatique de PC. » « Annulation. » « Altération d'état. » « Attaque défense. » « Pourcentage de rupture. » « Gain expérience. » « Oh putain. » « La durée restante des effets est affichée sous l'icône correspondante. » « Ok, bon, je vois à peu près. » « Résurrection, regain. » « Résurrection, ça m'intéresse. » « Des bonnes figues noires fermentées pour être conservées depuis longtemps. » « Mais ça coûte 240. » « Non, non, non. » « Non, non, on veut s'acheter une nouvelle arme, nous, pour le moment. » « Oh, bonjour et bienvenue, jeune homme. » « J'ai un excellent choix de bouteille. Pourquoi ne pas prendre un verre ? » « Ok, donc on a trouvé Perry. » « Mais c'est trop cher. » « Reno, le chasseur. » « Et Jeannette. » « On les connaît, eux. » « Ah, voici donc la zone centrale de Balduc. » « Monsieur Reno, monsieur Reno, regardez, il y a tellement de gens. » « Vous vous excitez vraiment pour rien, Jeannette. » « C'est une grande ville, donc attention au pickpocket, soyez prudente. » « Oui, comme à Paris. » « Bon, ici normalement, on va bientôt avoir un lieu... » « Pourquoi des héros d'autrefois, ils chantent ? » « Cette chanson est si réconfortante. » « On ne peut compter sur les soldats de Romone. » « Voilà, il y a des choses, mais ça va être sous la ville, en fait. » « Ou ça va être, je ne sais pas où. » « Ah, il y a une inscription. » « En fait, ce sont des inscriptions. » « Il faut que j'arrête d'être con, depuis tout à l'heure, c'est ça. » « Mais... » « Qui est-ce qui a laissé ces traces de pas sur mes murs, hein ? » « Allez, montre-toi si tu l'oses. » « Là, c'est pareil, il y a un mec, mais il doit être en hauteur. » « Non, puis j'essaye de comprendre la ville, un peu. » « Bon, là, il doit y avoir normalement un cercle doré, nous permettant de... » « Je vais parler à lui. » « Lorenzo, c'est un fonctionnaire. » « Ah, où est donc passé le cardinal Lindem ? » « Ça fait maintenant un mois qu'il a disparu. » « Le bureau est dans la confusion la plus complète. » « Est-ce que la garnison le recherche vraiment ? » « Je ne suis plus sûr de rien. » « Ah, il est là, le cercle doré. » « Allez, on examine cet endroit. » « Vous avez découvert un nouveau panorama. » « C'est encore un jeu qu'on va faire à 100%. » « J'avais fait le 100% sur Switch. » « Ah, quelle vue, il l'a dit. » « Oui, sur Switch, j'avais fait le 100%. » « Bon, ça m'avait un peu frustré parce qu'il n'y a pas de trophée sur Switch. » « C'est l'inconvénient. » « Allez, on va aller chercher des informations. » « On va parler à Marion. » « Non, on veut parler. » « Tu es au courant ? » « Albé Félix a encore frappé, on dirait. » « Quelles que soient les mesures de sécurité, elle arrive toujours à voler les riches. » « Les démunis, ils lui sont si reconnaissants. » « On ne peut pas s'empêcher de la soutenir. » « Donc du coup, si je fais un petit check-up sur ma carte. » « On a vu, voilà. » « Pérille. » « Là, il y a encore un panorama. » « On peut faire... » « Là, on a... » « Voilà, très bien. » « Comme ça, ils me mettent le... » « On peut zoomer. » « On peut enlever les choses. » « Ne mettre que les objets. » « Et puis tout. » « Ok. » « Très bien. » « Un chevalier de l'ordre. » « Hé, tu es venu prier dedans la cathédrale ? » « Ici. » « Peu importe ton statue ou ta fortune. » « Que la croix étoilée te protège. » « On peut y rentrer, là, dans la cathédrale ? » « Eh oui. » « Vous procurer en gardant... » « Oui. » « Cathédrale de Balduc. » « On peut faire un petit tour, hein. » « Bonsoir, ma sœur. » « C'est Sormel. » « Bonjour, vous êtes un voyageur de passage ? » « Bienvenue à la cathédrale de Balduc. » « Oui, de nombreux fidèles viennent ici pour prier dans les murs de notre cathédrale. » « N'hésitez pas à venir aux messes que nous donnons chaque matin et chaque soir. » « Par ailleurs, nous acceptons également les donations. » « Concrètement ? » « S'il vous reste des pois cuisinés et que vous ne souhaitez pas manger, nous serons ravis de pouvoir les récupérer. » « Ça, c'est une bonne idée de gameplay, ça, d'ailleurs. » « Le truc, vous savez, ça nous donne 100 points de vie alors qu'on en a besoin de 1000. » « Et puis, c'est des trucs qu'on ne sert plus. » « Eh bien, on les donne aux pauvres. » « C'est une petite leçon de vie in-game. » « Je devrais pouvoir vous aider. » « Je vous remercie pour votre gentillesse et votre bonté. » « Vous pouvez nous apporter un plat par catégorie existante, cela sera amplement suffisant. » « Mais ne vous sentez pas obligé de nous céder quoi que ce soit dont vous auriez besoin. » « Un plat par catégorie suffit. » « N'hésitez pas à aller lui en donner si vous en avez trop. » « Vous pouvez acheter des plats en boutique. » « Chaque boutique possède son propre menu. » « Faites le tour de chacune d'entre elles. » « On va parler un petit peu au grand pop. » « Ah non, c'est prêtresse Mena. » « C'est du matriarchat ici. » « Cette cathédrale a une longue histoire. » « Elle a été construite il y a 500 ans. » « Elle comporte une nef magnifique et une bibliothèque imposante. » « Hihihi. » « Il est tout à fait possible de tout visiter. » « Ah bon ? » « Eh bien, on va voir ça. » « Eh bien oui, mais non. » « Non, tu nous racontes que de la merde. » « J'ai envie de dire que de la merde. » « On peut rien visiter. » « Allez, on s'en va. » « Ah non, on peut s'en aller que par la porte principale. » « Berger, directeur de la prison. » « Militaire de l'Empire de Roman. » « Directeur de la prison de Balduc. » « Il saute par hasard Adol le Roux alors qu'il est à la recherche d'une autre personne. » « Là, c'est pareil. » « Il me dit qu'il y a un coffre et tout, mais... » « Un trésor. » « Allez, on a récupéré 5 pommes. » « Là, il y a une inscription alors, ça veut dire. » « Si on n'est pas trop con. » « On a loupé une inscription à l'intérieur du... » « De la cathédrale. » « Je vais en avoir cœur net. » « Eh non, en fait, elle n'est pas là. » « Elle a disparu, là. » « Une fois qu'on est à l'intérieur... » « Modification de la taille de la minicarte. » « Vous pouvez régler la minicarte. » « Accès en changement. » « Taille minicarte via système. » « Conférence des touches. » » « Ah, ça, c'est pas mal. » « Bon, pour l'instant, elle ne me gêne pas. » « Je la trouve même très bien. » « Bon, du coup, là, il y a une inscription, mais alors... » « Je ne sais comment y accéder. » « Et je ne la vois pas, surtout. » « Des fois, il fait un saut comme ça en avant. » « J'oriente vers le stick, vers le... » « Alors là, c'est très curieux. » « Ça doit certainement qu'on pourra aller en hauteur. » « Qu'est-ce que je vous dise ? » « Bon, allez. » « On va aller à cette fameuse... » « Au fameux comptoir de Pendleton. » « Pour savoir comment rentrer dans la prison, de nouveau. » « Une immense enseigne sur un grand bâtiment. » « Ça doit être le comptoir de Pendleton dont Doggy parlait. » « Rentrons voir s'il est possible de récupérer des informations concernant la prison. » « Je me remette un petit peu de liquide, j'en ai plus. » « C'est simplement irrépréhensible. » « Pardonnez-moi, monsieur. » « Mais, monsieur Riche, j'ai sûr que c'était dans le safe l'année dernière. » « D'accord. » « C'est trop long. » « Je ne vais pas permettre de démerger cette reputation. » « Je comprends, monsieur. » « Nous voulons vous remercier aussi, Miss Krisha. » « Oh, moi ? » « Tu n'as pas besoin de faire ça. » « Je veux dire, pas que tu n'as pas besoin de faire quelque chose. » « C'est juste que tu n'as pas besoin de remercier. » « C'est trop long qu'ils vont faire quelque chose. » « Ah ! » « Krisha. » « J'ai travaillé très difficile pour assurer ces ventes, n'est-ce pas ? » « Pour un très business-minded, tu n'as pas besoin d'entendre la gravité de la situation. » « Surtout en considérant que ça te concerne directement. » « Mais ces ventes étaient ma... » « Qu'est-ce que c'est la stratégie de Pendleton ? » « Hum ? » « C'est de démerger ses concurrents avec l'adresse de capital. » « Je pense que tu as compris, Miss Krisha. » « Je suis désolée, monsieur. » « J'ai une rencontre avec le homme en charge du garrison romain. » « Tu as-tu m'a assisté en checking les livres plus tard. » « J'espère que tu ne vas pas tarder. » « Oui, monsieur. » « Ah, c'est son... » « C'est son père. » « Mon Kilisha, c'est... » « On l'a tous compris, c'est... » « C'est une des monstromes. » « On va lui parler. » « Oh, Carla, je suis désolée. » « Fouh, commence déjà par te calmer. » « Les soldats d'Hormone vont bientôt arriver. » « Il faut éclaircir la situation avant ça. » « Avant l'enquête. » « Et alors, elle, c'est Carla. » « C'est une jeune femme. » « Euh, Carla, je suis désolée. » « Ah non, mais... » « On va dire la même chose. » « Ok, bon, on va parler à une espèce de... » « C'est lui le propriétaire. » « Il s'appelle Riche. » « Bon, ben, ça tombe bien. » « Ils sont rigolos, les Japonais. » « Alors, qui es-tu toi ? » « J'aimerais m'entretenir avec vous. » « Je ne suis pas un voleur. » « Déjà, quand un mec arrive et te dit, je ne suis pas un voleur. » « Première chose à savoir en communication, la négation n'existe pas. » « Ne utilisez jamais la négation. » « Ah, parce que les gens l'enlèvent et retiennent. » « Si vous dites, je ne suis pas un voleur, ils retiennent que vous êtes un voleur. » « J'aimerais m'entretenir avec vous. » « Hum... » « T'entretenir avec moi. » « Hum... » « Hum... » « Je pense que vous êtes intéressé en prendre le poste comme gardien. » « Tu serais plus que qualifié si tu pouvais éviter de s'éloigner par un thème malin. » « Non. » « Alors, qu'est-ce que tu veux ? » « J'ai des matters pour attendre. » « Krisha, parlez-le. » « Ah... » « Oui, monsieur. » « Que peux-je faire pour toi, père ? » « Oh, tu es la... » « Une acquaintance de toi, Krisha ? » « Pas... » « Je ne vais pas rentrer dedans. » « Je n'ai pas rentré à la porte. » « Bon, voilà. » « Tu ne dois pas acter tellement malheureusement, Krisha. » « Tu ne seras jamais un membre de la compagnie Pendleton comme ça. » « Je... » « Je suis désolée. » « En tout cas, parlez à cet homme. » « Peut-être qu'il peut être de l'unité pour nous. » « Et si pas, le compensez et le envoie dans son chemin. » « Krisha, je crois que vous pourriez faire ça. » « Ah... » « Bien sûr, monsieur. » « Carla, assurez-le que rien ne se passe pas quand je suis venu. » « Je laisse le business dans vos mains. » « Je comprends, père. » « Je suis un peu coupé la parole. » « Pardon. » « Ça marche. » « Qu'est-ce que ça ? » « Des informations sur la prison de Balduc ? » « Je pensais que vous cherchez du travail. » « Non, je souhaite simplement des informations. » « Non. » « Ah, comment dire. » « Nous entretenons des relations commerciales étroites avec la prison. » « Et nous n'allons pas pouvoir livrer ainsi des informations confidentielles à un inconnu. » « Vous avez une solution à me proposer ? » « J'ai bien peur que vous devriez faire une croix sur votre demande. » « Hum, tu sembles de ne pas avoir froid aux yeux. » « Carla. » « Mais Kilisha a raison. » « Nous n'allons pas pouvoir te fournir comme ça ces informations. » « Cependant... » « Kilisha, tu peux nous laisser ? » « Comment ? Mais je... » « Tu as entendu père, non ? » « Tu n'es pas encore assez mûr pour gérer ce genre d'affaires. » « Va plutôt aider nos employés à la boutique. » « Ah, d'accord. » « Elle a un peu d'issue Kilisha. » « On l'apprend un peu pour une petite fille et... » « Comme si elle n'était pas assez mature pour comprendre les choses des adultes. » « Je te trouve bien sévère avec elle. » « Non, mais je ne vais pas lui dire ça. » « On va essayer de la mettre dans la poche. » « Tu n'as pas besoin de la faire sortir. » « Hum, je te trouve bien sévère avec elle. » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Le comptoir de Penelton a réputation à tenir. » « Bien, je n'irai pas par quatre chemins. » « Tu sais déjà que nous nous sommes fait voler une partie de notre chiffre d'affaires. » « Qu'est-ce que tu dirais d'essayer de retrouver le malfaiteur ? » « Ah, une première mission pour gagner leur confiance. » « Comment cela ? » « Pourquoi tu me demandes ça ? » « Je suis sûr que tu y trouveras ton compte. » « Pourtant de ton aide, je pensais te proposer de te donner des informations sur certains passages secrets menant à l'intérieur de la prison. » « Je dirais que c'est trop beau pour être vrai. » « Je dirais que c'est trop beau pour être vrai. » « Libre à toi de ne pas me croire, mais tu peux me faire confiance. » « Je garderai le secret de cet accord. » « Nous devons absolument attraper le voleur qui met à mal notre comptoir de commerce. » « Impossible de savoir comment il s'est emparé de l'argent de notre coffre. » « Aucun indice, rien. » « Et mon père ne sait plus quoi faire. » « C'est une histoire bien étrange, en effet. » « Tu as déjà demandé à quelqu'un d'enquêter ? » « Mon père est sur l'affaire, mais... » « Ni la garnison, ni l'ordre ne sont parvenus à découvrir le moindre indice. » « Du coup, je me suis dit que c'était peut-être une situation pour quelqu'un capable de s'échapper de la prison de notre ville. » « Ah, elle sait que je me suis... » « N'est-ce pas, Adol Christie ? » « Ah, on s'est fait découvert. » « Elle sait déjà qu'on s'est échappé. » « De qui tu parles ? » « Tu sais qui je suis ? » « Ton nom circule dans les rues de la ville, ces derniers temps. » « J'ai voulu te faire confirmer ma déduction, et je crois que j'avais vu juste. » « Si je voulais te faire arrêter, je ne te ferais pas cette proposition. » « Tu peux me faire confiance. » « Compris que j'accepte. » « Bien, marché conclu. Je te remercie de ta compréhension. » « Bon, ne perdons pas de temps. J'aimerais que tu commences tes recherches de suite. » « Va inspecter le quartier de la base-ville. » « Ah oui, là où il y a les pauvres. » « On va être obligé d'aller voir les pauvres. » « La base-ville ? » « C'est un endroit que vous surveillez déjà ? » « L'homme de main que j'ai enrôlé avant toi n'a rien pu trouver. » « Et de plus, une étrange rumeur circule dans le quartier ces derniers temps. » « Il semblerait que ses habitants dépenseraient plus d'argent que d'ordinaire. » « Tu suspectes la base-ville, donc. » « On va dire que j'aimerais simplement tirer cette affaire au clair. » « Ok, donc on est là. » « Et on doit aller là. » « La base-ville se trouve ici. » « Putain, mais c'est immense, en fait. » « Il y a plusieurs routes pour y accéder. » « Fais bien attention, de nombreux soldats patrouillent du côté ouest. » « Utiliser la route souterraine depuis la zone agricole devrait être plus sûr. » « Son entrée se trouve par ici. » « Personne ne l'utilise, tu devrais pouvoir l'emprunter sans te faire remarquer. » « Tu pourras utiliser un canot pour traverser la rivière depuis la zone agricole. » « Ah bah d'accord, on voit des dons pour se balader en ville, c'est sympa. » « On ne peut pas appeler un Uber ? » « Viens me trouver dès que tu as découvert des informations. » « Ok. » « Tiens, c'est pour toi. » « Quoi, tu vas me faire un bisou ? » « Ah non, 1000 pièces d'or reçues. » « Ah bah on va pouvoir s'acheter une arme. » « Tu pourras en avoir besoin pour tes recherches. » « Tu n'auras qu'à t'acheter de l'équipement ou des médicaments au cas de besoin. » « Vous recevez une fleur de marle, une jolie feuille et deux gouttes. » « Pâle. » « Des ingrédients pour des médicaments. » « Ça pourra te servir si tu passes à l'infirmerie. » « Merci d'avance pour ton aide. » « Adol. » « Des pièces fermées. » « Alors ça, il faut s'en souvenir. » « Quand c'est jaune, voilà. » « Ça, c'est la quête. » « Ça, c'est l'endroit à vérifier. » « L'histoire principale en rouge. » « Les quêtes en verte. » « Personnage pour rapport. » « Ok. » « C'est une petite étoile verte. » « Quand vous placez un marqueur personnalisé sur la carte, sa direction s'affiche sur la mini-carte. » « Ah oui, avec une petite flèche. » « Oh putain. » « Déplacement via le menu cartes. » « Sélectionnez les icônes du menu cartes pour vous y rendre directement. » « D'accord. » « Ok. » « Utilisez le stick. » « Sélectionnez directement l'icône 1. » « Avec le pad. » « Déplacement possible en touchant un glyphe. » « Glyphe encore un touché. » « Et puis glyphe déjà touché, bien sûr, il est en bleu. » « C'est une méthode de déplacement très pratique lorsque vous connaissez un grand nombre de lieux. » « Bah oui. » « On ne va pas tous retaper à chaque fois. » « Ok. » « Donc là, on est dans le bureau, c'est ça ? » « On est au comptoir de Pendleton. » « Il y a des chemins menant vers la base-ville, mais des soldats y patrouillent. » « Tu devrais plutôt utiliser le passage souterrain de la zone agricole, on le sait déjà. » « Merci d'avance pour ton enquête sur la base-ville. » « Ok, on se casse. » « Et lui ? » « Prenez votre temps. » « Saut du guerrier. » « Maîtrise de capacité plus 1. » « On a 1300. » « On achète ça. » « Changement de l'emplacement d'équipement. » « Emplacement 1, placement 2. » « Mais moi, je veux ça, moi. » « Ça fait quoi exactement ? » « Saut du guerrier sans peur. » « Les gains d'expérience des capacités augmentent de 1. » « Mais oui, on veut ça. » « Oui. » « Sélectionnez l'emplacement de l'accessoire pour le personnage à équiper. » « Ok. » « Le comptoir de Pendleton est un des symboles de guerre. » « Pas étonnant qu'il soit visé. » « Mais comment ont-ils passé la sécurité ? » « Je m'inquiète aussi pour Mademoiselle Kilisha. » « Monsieur Riche est toujours si strict. » « Ok. » « Oui, oui. » « C'est moi qui te remercie. » « Parce que maintenant, si on va dans l'équipement, on a un seau du guerrier. » « Et on a les gains d'expérience des capacités augmentées de 1. » « Donc ça, c'est pas mal. » « Mais bon, j'aurais voulu m'acheter une autre arme. » « Mais bon, on va en trouver d'autres. » « Nota bene. » « Vous pouvez consulter les informations disponibles ici dans Head via votre carnet de bord dans le menu principal. » « Bon, très bien. » « Bon, donc là, du coup, si j'ai bien compris un peu toute la magouille. » « Hein ? » « On va mettre la carte. » « C'est qu'on peut se téléporter directement aux endroits. » « Mais il nous a dit d'aller là. » « Regardez, on va faire comme ça. » « Comment on met un... » « Visitant un magasin, équipement et... » « Voilà, d'accord. » « Mais comment on... » « On met un emplacement par nous-mêmes. » « Bon, on le saura jamais. » « Bon, pour l'instant, on va pas s'aventurer par là. » « On va visiter les magasins. » « Bon, on l'a déjà fait, mais... » « Alors, du coup, maintenant, la porte est fermée. » « Ben non, elle est pas fermée. » « Mais il me dit qu'il y a un coffre. » « Encore. » « Ouais, non, en fait... » « Non, le coffre, c'est dans... » « Qu'est-ce qu'il écrit, là ? » « Bibliothèque de la cathédrale. » « Qu'est-ce que c'est agréable que tout soit en français. » « Il disait quelque chose il y a deux secondes, lui. » « Ok, on se casse. » « Non, non, le coffre doit être en hauteur. » « Faut que j'arrête de focaliser là-dessus. » « Comment je peux mettre un... » « Là, c'est LED. » « Lievité, objectif. » « Ça, c'est le zoom. » « Changer d'angle. » « Ah oui, on voit, d'accord. » « Réglage, objectif. » « Ah ben voilà. » « Faut appuyer sur le pad. » « Bon, ben très bien. » « C'est parfait, c'est parfait. » « À chaque fois, ils améliorent tout bien. » « Alors, lui, on le connaît pas, Handelph. » « C'est la première fois que je te vois, toi. » « Tu tombes bien. » « C'est l'heure d'ouverture de ma boutique. » « Jette un œil si tu es à la recherche d'armes ou d'armure. » « Je peux aussi renforcer ton équipement si tu le souhaites. » « Il te suffit de m'apporter les bons ingrédients pour ça, tout simplement. » « Ok. » « Allez, on passe. » « Parce qu'on sait déjà comment ça fonctionne. » « On peut pas renforcer d'armes parce qu'on n'a pas assez. » « Ah ben si. » « Mais attends, moi je lâche. » « Putain, 700. » « On a 500. » « Et si on lui vend quelque chose ? » « Comme ça vaut pas assez cher. » « On a rien qui vaille... » « Merde. » « Bon, on va renforcer une arme. » « Elle fait juste plus 10. » « Ah, si on peut s'acheter une armure de cuir. » « Oui, oui, allez. » « On a 33 en plus de défense. » « Ok. » « Il bomba l'épée large. » « Et si on lui parle vite fait ? » « Quand on regarde bien, tu as l'air de t'y connaître en escrime. » « Tu fais partie des chevaliers ou bien tu es un soldat de l'armée de Romaine ? » « Non, c'est pas ça. » « Ça se voit. » « Il y a de drôles de voyageurs parfois. » « Ok. » « Là, normalement, il y a une petite écriture. » « Que j'ai loupé. » « Mais elle va se trouver là. » « On le sait déjà, elle se trouve en bas. » « Ok, donc en fait, on fait comme ça. » « Quand on a un truc, on fait ça et on peut même se téléporter là. » « Allez, hop. » « Bon, ça sera mieux au début de faire... » « Sinon, le jeu va durer 1000 ans. » « Là, il y a un coffre. » « C'est pareil. » « Là, il y a un coffre, mais... » « Voilà, il est là, quoi. » « Allez. » « C'est les médicaments maintenant. » « Oui, c'est le docteur Eric, évidemment. » « Clinique Oreille. » « C'est l'infirmerie ici. » « Qu'est-ce qu'il y a, gamin ? » « Un souci de santé ? » « Non, tout va bien. » « Vous pourriez me vendre des médicaments ? » « Des médicaments, bien sûr. » « Mais je les vends en priorité aux malades. » « Les stocks sont plutôt limités. » « Mais laissez-moi te faire une petite proposition. » « Tu m'apportes des bouteilles de vide et les ingrédients nécessaires et je t'en prépare. » « Ah d'accord. » « C'est la quête dans la quête dans la quête dans la quête. » « Ah, marché conclu. » « Tiens, c'est pour toi. » « Bouteille vide récupérée. » « Vous êtes sûr ? » « C'est une bien jolie bouteille. » « Oui, c'est une bouteille spécialement conçue pour émettre des médicaments. » « Elle est stérilisée. » « Tu as déjà sur toi les ingrédients pour y faire une potion de soin, non ? » « Passe-moi ta bouteille. » « Je vais te la remplir. » « Pour information, je peux aussi te fournir un médicament solide si tu as besoin. » « Fais-toi plaisir. » « Jette un œil. » « Vous conservez sur vous une bouteille vide après avoir utilisé une fiole médicinale. » « Vous pouvez remplir ces bouteilles vides avec des préparations. » « Vous pouvez remplir ces bouteilles vides avec des préparations. » « Il marque deux fois. » « Ok. » « Vous avez besoin d'un ingrédient pour vos préparations. » « Vous pouvez récupérer des ingrédients pour vos préparations en éliminant des monstres et en les récupérant à des points de collecte. » « Préparation. » « Faites attention à ne pas vous retrouver à court de potions. » « Ok. » « Et quoi, ça me coûte 150 ? » « Ok, voilà. » « Potions de l'éveil. » « Résurrection. » « Potions pleines. » « Regain. » « Là, on a fait une potion de soin. » « C'est que 60% de l'IPV qui revient. » « Il y a des médicaments. » « Il y a l'antidote. » « Il y a la drogue sucrée. » « La drogue amère. » « Ok. » « Apporte-moi des bouteilles de vie. » « Et je te l'ai rempli de médicaments après réduits. » « Par contre, tu es jeune, donc débrouille-toi pour trouver ces bouteilles. » « Sinon, j'ai aussi des médicaments solides. » « Viens me voir au besoin. » » « Ok. » « Il répète ce qu'il a déjà dit. » « Non, c'est bien de l'avoir mis en anglais. » « Vous êtes fin prêt. » « Rendez-vous dans la zone agricole dont vous a parlé Carla. » « On va prendre un bateau. » « J'ai hâte de voir le bateau. » « Je suis comme un gamin, moi, qui, ça. » « J'ai 41 ans, mais là, je suis comme un gamin. » « J'ai fait... » « Tales of Celsetia. » « C'est ça, hein ? » « Je l'ai là, j'ai le collector. » « Sur PS Vita. » « Et puis, j'avais fait, bien sûr... » « Je vous l'ai dit, la Crimosa of Dana. » « Qu'est-ce qu'il y a ici ? » « Ah bah, c'est la zone agricole, c'est parfait. » « C'est là où on doit se rendre. » « Là, le... » « Ça me fait penser à un autre jeu. » « Ah, merde. » « Hein ? Un treasure chest ? » « Je regarde pas la carte. » « Ah, mais c'est tentant de regarder la carte. » « On récupère de la farine. » « Attendez, il y avait un truc bleu, là. » « Je le veux, ce truc. » « Allez, cours. » « Oui, là, ce passage, là, juste ici, ça me fait penser à... » « Mais vraiment, hein. » « Dracon's Dogma. » « À un moment donné, on sort de la ville comme ça. » « C'est exactement comme ça. » « Comment on peut faire ? » « Il faut juste qu'on saute. » « Voilà. » « Pétale bleu. » « Merde, mais je voulais sauter. » « Bon, de toute façon, il n'y avait rien d'autre. » « Ok. » « Mais carrément, on s'avait carrément passé à Dracon's Dogma. » « Il y avait un château aussi. » « Enfin, je crois. » « Allez. » « On va prendre le bateau. » « Carla avait raison. » « L'entrée du souterrain se trouve de l'autre côté de la rive. » « Vous devriez pouvoir y accéder avec un canot. » « Mais vous n'en avez pas sous la main. » « Ben, on le vide celui-là. » « Allez, hop. » « Ah. » « Il se remémore son pouvoir. » « Peut-être qu'en utilisant vos pouvoirs de Monstrum. » « Transformation Monstrum. » « Vous pouvez aussi utiliser vos dons de Monstrum dans les rues de Balduc. » « L'icône rouge apparaît aux endroits où vous pouvez utiliser votre don de la voix pourpre. » « Très bien. » « Trouver des points. » « Voilà. » « Très bien. » « Là, non, mais je regarde un petit peu ce qui se passe. » « Ok. » « Utilisez vos dons pour aller de l'autre côté. » « Oui, oui, d'accord. » « Il ne veut vraiment pas que je fasse le conjoint. » « C'est con parce que moi, j'avais envie d'aller prendre ça là-bas. » « On y retournera. » « Ok. » « Ah oui, je me disais, on ne peut pas passer là. » « C'est encore bloqué. » « Une barrière identique à celle que vous avez rencontré au niveau du portail. » « Impossible d'aller plus loin. » « Tiens donc, le roi rouge. » « Qu'est-ce que tu fiches ici ? » « Ah, laisse-moi te finir. » « Tu n'arrives pas à passer. » « Impossible de se promener librement dans la ville à cause de cette barrière, pas vrai ? » « Nos dons sont pratiques, mais ils peuvent parfois être aussi un peu pénibles. » « Comment je peux faire pour passer ? » « Hum, voyons voir. » « C'est Alba Ferris, c'est l'autre Monstrum, elle fait partie de notre équipe. » « Commence déjà par aller fouiller tous les recoins de la zone agricole. » « Je t'aurais bien accompagné, mais j'ai une affaire urgente à terminer. » « En tout cas, tu peux compter sur notre aide pour la prochaine nuit, ne t'en fais pas. » « Allez, salut. » « Ouais, c'est ça. » « Ah par contre, toi tu peux passer. » « Ah bah bravo. » « Vous devez remplir certaines conditions pour pouvoir traverser cette barrière. » « Commencez par inspecter la zone agricole. » « Accès réduit par des barrières. » « Vous ne pouvez pas aller au-delà des endroits bloqués par les barrières. » « Bah oui, je m'en suis rendu compte. » « Érigé par la malédiction des Monstrums. » « Balduc est parsemé de chemins que les Monstrums ne peuvent pas emprunter. » « Les Monstrums doivent remplir certaines conditions pour passer au travers de ces barrières. » « À vous de découvrir. » « Ok. » « Ok, ok. » « Non mais le jeu est beaucoup plus dynamique que la Crimson of Dana. » « C'est très agréable. » « Hop. » « Voilà, très bien. » « Ah, ça c'est vraiment agréable ça. » « On va pouvoir se balader dans la ville. » « Ah, il va falloir qu'on botte le cul au... » « Oui, c'est ça. » « Et la musique évidemment. » « La signature de Ys. » « Des monstres en pleine ville. » « Allez, transformation. » « Des larvas. » « Très bien. » « Très bien. » « Très bien. » « Très bien. » « Alors, j'aurais le locké et voilà. » « Merci. » « Allez, on récupère tout avant qu'elle me parle. » « Voilà. » « Je commence à connaître. » « Adol découvre une nouvelle capacité en se battant. » « Ah bah très bien. » « On va avoir une nouvelle attaque. » « Vous pouvez acquérir de nouvelles capacités. » « Parce que pour le moment, on n'avait que R1 et puis le rond. » « Maintenant, on va avoir R1 et autre chose. » « Nouvelle capacité en taille ascendante. » « Plus votre niveau augmente et plus vous pourrez récupérer de nouvelles capacités. » « Vous pouvez attribuer les capacités aux 4 touches via capacité dans le menu principal. » « On va faire ça tout de suite. » « Icônes et PC liées aux capacités choisies sont affichées en bas à droite de l'écran. » « Très bien. » « Capacité. » « Là, je suis sur le rond. » « On va mettre le X. » « Hein ? » « Donc, on a une nouvelle. » « Là, on a la lance du démon. » « Et là, maintenant, on a la entaille ascendante qui consomme un peu plus. » « Euh... » « Mais on va vite voir si c'est bien. » « Enfin, pas tout de suite. » « Notre combat n'est pas encore terminé. » « Bon bah très bien. » « Parce que moi, j'ai envie de voir. » « Ah oui, il y a 1, 2, 3, 4... » « Ok. » « Bon, déjà, tu ne me donnes pas d'ordre. » « Euh... » « Les larvas... » « Faut... » « J'ai compris, mais bon... » « Je me sens obligé de lire parce que je me dis si j'oublie une chose essentielle. » « Les combats contre les larvas se lancent en touchant un pilier noir. » « Ces piliers sont éparpillés un peu partout dans Balduc. » « En démarrant le combat, Adol prend son apparence de roi rouge et vous passe en mode combat. » « Très bien. » « Les larvas sont des créatures n'appartenant pas à ce monde. » « Ils n'apparaissent qu'à l'intérieur de la nuit de Grimwald. » « Vous récupérez des ingrédients spéciaux lorsque vous les éliminez. » « Très bien. » « Allez hop, c'est parti. » « J'étais torché ça en 2 secondes là. » « Hop. » « Alors, qu'est-ce que c'est notre nouvelle attaque ? » « Ok. » « Une attaque un petit peu plus sautée. » « J'ai envie de mettre le jeu en difficile. » « Je ne sais pas pourquoi. » « On va voir. » « On vient de se terminer Dead Space en difficile. » « C'était vraiment très très prenant. » « Et du coup, j'aime bien quand il y a du challenge. » « Bonus de combat. » « Vous pouvez gagner des effets bonus suivant votre façon de combattre. » « Combo et rien. » « Vous pouvez remporter de l'X bonus en soulevant et en frappant vos ennemis en l'air. » « Coup de grâce via une capacité. » « Vous gagnez la moitié des PC consommés. » « Vous regagnez la moitié des PC consommés. » « Quand vous achevez un ennemi avec une capacité. » « D'accord. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « On peut se remettre sans. » « Voilà. » « Ça, on est bien. » « Bon, on a perdu. » « C'était pas optimisé, mais bon. » « Je suis impressionné par votre puissance. » « Ne me dis plus pas. » « Vous désirez peut-être vous reposer un peu. » « Pas besoin. » « C'est compris. » « Veuillez pardonner mon inconvenance. » « Dans ce cas, poursuivons nos combats. » « Arrêtez-vous pour regagner progressivement des PV. » « Vous pouvez regagner des PV en restant debout sans rien faire tant qu'il n'y a aucun danger autour de vous. » « Alors ça, c'est dans tous les his. » « Attention, vous ne donnez pas de PV à l'intérieur des donjons. » « Ayez toujours sur vous des potions médicinales au cas où. » « Ok. » « Bon, en fait, on a perdu une potion pour que dalle. » « Oui, il reste celui-ci. » « Si on va là, j'imagine qu'on peut faire une save. » « Et en plus, on aurait pu regagner les PV ici. » « Bon, enfin bon. » « Moi, je suis tenté de le mettre en difficile. » « Pour que ça soit... » « Surtout qu'il est un petit peu plus court celui-ci. » « Il fait 25-30 heures. » « Elles sont plutôt coriaces. » « Roi rouge. » « Je crois qu'il est temps de libérer votre force ici. » « Activez un boost avec L1 en restant appuyé sur R1. » « Quand votre jauge boost est pleine. » « Votre puissance de combat augmente durant un boost. » « Renforcement de vos attaques normales et de vos capacités. » « Diminution des dégâts subis. » « Augmentation du regain des PC. » « Regain automatique des PV. » « Vitesse de déplacement augmentée. » « Et bah putain. » « Activation possible dès que la jauge est remplie à plus de la moitié. » « OK. » « Vos jauge se remplit en attaquant des ennemis. » « Vous pouvez activer votre jauge dès qu'elle est remplie à plus de la moitié. » « Vos jauge se vide et le boost s'arrête à 0. » « Activation boost. » « OK. » « Jauge boost plus de 50. » « OK. » « C'est la barre rouge. » « Enfin, le cercle rouge à l'intérieur. » « On peut le faire à la moitié ou quand elle est complètement pleine. » « Maintenant on va vite le torcher lui. » « OK. » « OK. » « Bon. » « Ça s'est bien passé. » « Elle est bien énigmatique. » « Tu sais te battre dis-moi. » « Attends, tu n'es pas humaine ? » « En effet, comme vous pouvez le constater, je suis une poupée. » « Mais quelque peu différente d'une poupée ordinaire. » « Poupa. » « Cet état de fait a profondément troublé les autres monstrums. » « Mais cela n'a pas l'air de vous étonner plus que cela ? » « Bah tu sais, moi je suis un aventurier, j'en ai vu. » « Si, si, je suis surpris. J'en ai vu d'autres dans ma vie. » « Voilà, j'en ai vu d'autres. » « Votre réponse ne me surprend pas. » « Je suis certes mal placé pour vous dire cela. » « Vous êtes vraiment singulier. » « Et voilà, maintenant on va pouvoir prendre la barque. » « Et s'aventurer plus près du château. » « Quelque chose vient d'apparaître. » « C'est une sphère de miasme. » « Une entrée vers la nuit de Grimwald. » « Comment ça ? » « Il est possible d'y rentrer volontairement ? » « Oui. » « Il nous est possible de pénétrer dans la nuit de Grimwald de différentes façons. » « La première en nous faisant invoquer malgré nous, comme la fois précédente. » « Et l'autre, c'est de trouver par nous-mêmes une entrée pour nous y rendre. » « Les sphères de miasme sont en quelque sorte des portes qu'il est possible d'emprunter. » « Que diriez-vous d'en faire l'expérience par vous-même ? » « Le roi rouge, je vous en prie, pénétrez à l'intérieur de cette sphère. » « Très bien. » « Comment on passe déjà ? Je ne sais plus. » « Ah voilà. » « On va s'arrêter là. » « Je fais une petite sauvegarde. » « Je suis toujours là. » « Je suis en train de faire une petite sauvegarde. » « La prochaine fois, je ne la ferai pas en ligne. » « J'ai vu que ça coupe la capture. » « Bon, c'est très bien. Le début est très bien. » « C'est un excellent jeu. » « Je compte le streamer très régulièrement. » « N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. » « Sur mon compte bosseron14. » « Et j'ai un Instagram bosseron14. » « Et puis j'ai même YouTube où j'uploade toutes les VOD au fur et à mesure. » « Voilà. » « Merci pour ceux qui m'ont suivi. » « Pour les curieux. » « Voilà. » « Et puis on se retrouve très très vite pour la suite. » « Pour la partie 2. » « Qui s'annonce périlleuse. » « À bientôt. » « À bientôt. » « À bientôt. » « À bientôt. » – Sous-titrage FR 2021